La salle de banquet de Koulouba a abrité la cérémonie de remise de grade de général aux 11 nouveaux généraux promis lors du conseil des ministres du mercredi 16 octobre dernier. Et c'est conformément aux recommandations du dialogue intermaliens tenues au mois de mai 2024. Si le général d'armée Assimi Goïta a reçu ses attributs des maires du grand chancelier des ordres nationaux du Mali, le général de brigade Amado Sagafourou Ngué, les attributs des autres récipiendaires ont été remis par le président de la transition lui-même. Cette reconnaissance du Mali témoigne la montée en puissance de l'armée malienne, dira le tout nouveau général de division Kéba Sangaré. La montée en puissance de notre armée, dite aux nouvelles acquisitions modernes et l'effectif des forces, existe une nouvelle réorganisation de notre outil de défense et le renforcement de la chaîne de commandement. La réfondation de notre appareil de défense est à l'origine du respect, la crainte et la considération dont joue notre pays dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Prenant la parole au nom des récipiendaires, le général de division Kéba Sangaré n'a pas manqué de souligner l'importance de leurs nouvelles responsabilités. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, un moment chargé de sens et d'émotions. En effet, le grade suivant l'article 4 du titre premier de la discipline générale consacre l'aptitude à exercer des fonctions bien déterminées. Il confère une appellation, des prérogatives et comporte des obligations. Nous mesurons avec une attention toute particulière l'immensité de la mission, les attentes de nos concitoyens et les résultats attendus par la nation. Aussi, le porte-parole des récipiendaires a rappelé qu'aucune nation ne peut se prévaloir d'être démocratique sans une armée forte. Mettre en place une armée forte capable de défendre les entrées vitaux de ses citoyens est l'un des objectifs de l'AIS, a insisté le général de division Kéba Sangaré. En réponse au multifacet de l'évolution du contexte géopolitique de la sous-région, marqué par l'échec de nombreux complots de déstabilisation de nos états, la République du Mali, la République du Burkina Faso et la République du Niger ont ensemble décidé de mutualiser leurs efforts, d'harmoniser leurs visions en vue de parvenir à une reprise en compte des préoccupations de leurs peuples respectifs. Après la cérémonie de remise, les populations de Kati ont réservé un accueil de grand jour au général d'armée Asimi Goïta. Sous-titrage Société Radio-Canada